Salut les élèves, comment allez-vous? Nous allons apprendre la deuxième partie de notre leçon, les noms au pluriel. Alors, on a des noms qui se terminent par S, X, Z au singulier, ne changent pas au pluriel, c'est-à-dire, ils restent les mêmes. Exemple, une souris, des souris. Alors, si vous regardez le mot souris, au singulier et au pluriel n'a pas changé. Un lynx est devenu des lynx. Alors, encore le mot lynx n'a pas changé au singulier et au pluriel. Un gaz, des gaz. Alors, encore le mot gaz n'a pas changé ni au singulier ni au pluriel. C'est-à-dire, les mots qui se terminent par S, X, Z au singulier restent les mêmes au pluriel. Alors, on ne les change pas et on n'ajoute rien à la fin. Ils restent les mêmes. Alors les élèves, notre leçon pour aujourd'hui est terminée. Je vous revois dans d'autres vidéos. Au revoir, à bientôt!